Sous-titrage Société Radio-Canada Un beau panel de conservateurs, homme blanc. Ça fait manplaining un peu. Ça fait manplaining un peu. Ça, c'est quoi? Ce matin, en point de presse, ça, c'est Éric Duhem. Éric Duhem. Ce matin, en point de presse, Dominique Anglade et Gabriel Nadeau-Dubois ont réclamé que nous empêchions une personne qui aurait des convictions provis d'être candidate. Selon la logique, ça ne me tente pas. Tu ne me tentes pas, Éric Duhem. Tu ne me tentes pas. Il me semble que j'ai mieux à faire. Il me semble que j'ai mieux à faire. Ça, c'est quoi? Bon, on finit avec ça, mesdames et messieurs. Après ça, il y a Naleb. Naleb qui va appeler. Hein, Naleb? Naleb, il a l'air d'avoir des opinions. Appelle-moi, Naleb. 1-8-8-8-9-7-5. 5-1-2-8. Appelle-moi. Hein? Ça me bain ça. Ça me bain ça, casser du sucre dans le chat room. Je suis certain que ça n'a pas le corps du courant de me le dire en pleine face. Ça, c'est Dave Chappelle. Ça, c'est Dave Chappelle. Dave Chappelle s'est fait tackle. Make some noise for hip-hop history. Oh! Oui, allô? Allô, c'est Léo. Je voulais juste dire que je vais sortir un documentaire vendredi de la semaine prochaine. Il faudrait que tout le monde aille le voir et qu'il le partage pour que je devienne riche et célèbre. Ton hostie de documentaire. Ton hostie de documentaire de marde. Danger! Danger! Alert porteur! Alert porteur! T'es juste jaloux. T'es juste jaloux. T'es juste jaloux. Je suis jaloux. Je suis jaloux parce que t'as fait un documentaire avec du mauvais son. Je suis jaloux de ton mauvais son. C'est tout ce que j'aime à dire. Bon show, Yann. Tu veux-tu embarquer dans le deuxième bloc? Je finis avec Dave Chappelle et après ça, dans le deuxième bloc, j'ai rien. Si tu veux embarquer. Ben, j'ai rien à dire. Non, moi non plus. On va... Tu veux embarquer? Non. Non? Ciao. Ok, bye. Non, on va laisser les lignes libres pour M. Naleb, hein? Naleb! T'as le monde, il dit Scrusher. Naleb n'aura pas le coup... Ça, c'est Dave Chappelle. Naleb n'aura pas le courage d'appeler parce que c'est un petit pissou. Il va dire ses conneries dans le chat-room. Le gars, il essaie de se sauver. Il tackle... Il tackle Dave Chappelle. Il essaie de sauver et il se fait rattraper. Il y en a ça. Bang! Là, t'as les gardes du corps qui arrivent. Il y en a deux qui tombent. Ça doit être glissant. Là, ils partent tout après. Y a-tu d'autres images? Ah, il y a des images du gars. C'est un gars qui a... C'est un gars qui a tackle Dave Chappelle. C'est drôle que la sécurité, quand c'est un pur inconnu, ça embarque vite sur le stage. Mais quand même, il aurait pu le tuer. Ça aurait juste pris un couteau et qu'il le tuait. Pas fort, la sécurité, là. Pas fort, la sécurité. Puis, il y a... Au 98.5... Au 98.5... Tiens, ça, ça l'est... Ça l'est, le gars. Ça, c'était après... Ça, c'était après le... Après le tackle. Ça, c'est le gars qui a essayé de le tackle. Il est magané. Il a le bras tout croche. Il a la face tout démantibulé. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive quand tu es... Quand tu tackle Dave Chappelle. Puis là, au 98.5... Ah, j'ai perdu la page. Je vais vous retrouver... Je vais vous retrouver la page. Je vais vous retrouver la page. C'était... Juste un instant. Parce que... Je pense que j'ai choqué quelqu'un. Je pense que j'ai blessé quelqu'un. Je pense que j'ai blessé quelqu'un. Euh... Tiens. Au 98.5, il y a la chroniqueuse. Qui est... Qui est pas mauvaise. Qui est pas mauvaise. Mais qui est bien, bien vite sur le... Tu sais, sur Blommé, L'Homme Blanc. Puis là, le patriarche... Le patriarche. Puis toutes ces affaires-là. Un peu overkill, des fois. Je l'écoutais bien. Je l'écoutais bien. Je l'écoutais bien comment. Elle a fait sa chronique. Et ça fait penser, évidemment, à ce qui s'est passé avec Chris Rock. Après l'affaire Will Smith, un autre cas d'agression sur scène, c'est l'humoriste américain Dave Chappelle qui a été agressé. Hier soir, en plein spectacle à Los Angeles, c'est dans le cadre du festival de comédie Netflix is a joke. Il y a plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où on voit un homme littéralement sauter sur Dave Chappelle pendant qu'il fait son numéro. Un petit peu comme le ferait un joueur de football. Ça en va le plaquer? Carrément. Et il y a eu un moment de panique. On voit la sécurité s'en mêler. Il y a même l'acteur Jamie Fox qui lui regardait le spectacle des coulisses qui arrive sur scène aussi pour aider à détenir l'agresseur. Et ça fait mal quand même parce que l'agresseur s'est cassé le bras. Il a été amené, arrêté et amené par ambulance aussi par la suite. Et selon plusieurs sources comme ABC, on dit que l'homme avait un couteau, une copie aussi d'un pistolet. Donc, ça aurait pu très, très mal tourner. Mais on ne sait pas pourquoi il l'a agressé. Bon, on ne sait pas pourquoi qu'il l'a agressé. On ne connaît pas les motifs, mais on sait que Dave Chappelle a eu son lot de controverses dans les dernières semaines et dernières années sur des propos notamment concernant la communauté LGBTQ2. Des propos transforment notamment dans ses spectacles, entre autres celui sur Netflix aussi, aussi par la suite. J'ai parlé par-dessus. Moi, j'écoute ça hier matin. J'écoute ça hier matin. Écoutez bien. Et selon plusieurs sources comme ABC, on dit que l'homme avait un couteau, une copie aussi d'un pistolet. Donc, ça aurait pu très, très mal tourner. Mais on ne sait pas pourquoi il l'a agressé. Bon, on ne sait pas pourquoi qu'il l'a agressé. On ne connaît pas les motifs, mais on sait que Dave Chappelle a eu son lot de controverses dans les dernières semaines et dernières années sur des propos notamment concernant la communauté LGBTQ2. Des propos transforment notamment dans ses spectacles. Des propos transphobes. Des propos transphobes. C'est quoi ces propos transphobes? Il y a dit des affaires qui ont choqué la communauté trans, mais ce n'était pas transphobes. Ils n'ont juste pas pris les jokes. C'était des jokes. Il n'y a rien de transphobes. Puis elle, elle a décidé, elle fait un jugement de valeur. Elle est chroniqueuse. Puis elle décide que les propos étaient transphobes. Fait que je suis allé y écrire sur Twitter. Je suis allé y écrire sur Twitter. J'ai écrit « Bon matin, Mme Catherine Brisson. Je vous ai entendu parler de Dave Chappelle et ses propos transphobes. J'aimerais savoir si vous avez regardé son comédie special et si oui, quel passage vous avez jugé transphobes? » Je me suis dit peut-être que j'en ai peut-être que j'en ai manqué un bout. Peut-être que je ne sais pas. Peut-être que j'étais allé aux toilettes pendant que j'écoutais le comédie special puis il y avait un bout qui était transphobes ou peut-être que je n'ai pas suivi les nouvelles puis que c'était transphobes ce qu'ils disaient. Puis elle m'a répondu comme de cette façon-là. Elle m'a répondu de cette façon-là. Fait que je suis bloqué de Catherine Brisson. C'est fini entre moi et Catherine Brisson. C'est terminé. Fait que j'en conclus qu'elle n'avait pas d'argument. Qu'elle savait qu'elle n'avait rien contre Dave Chappelle. Elle est mauvaise. C'est-tu qu'elle est mauvaise? C'est malheureux parce que... En tout cas, je ne sais pas. 98.5 arcane, il y avait des bons chroniqueurs mais là, le gars qui fait la politique, Jonathan Trudeau, c'est ça? Il a déjà été bon pendant un bout puis là, il commence à faire des jugements de valeur lui aussi. Elle aussi est mauvaise. C'est vraiment que je l'aime, cette radio-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada